... Merci, merci, comme je dis toujours, attendez que ce soit fini pour applaudir, mais ça me fait plaisir de vous retrouver et de voir l'amphithéâtre un peu plus rempli que juste après la pandémie, où c'était vraiment compliqué. Bon, donc bienvenue, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle série de cours. Et le titre de la série a peut-être pu vous sembler un peu énigmatique, Déméter Thesmophoros. Voilà, j'ai limité le titre global au nom d'une divinité et à une épithète qui l'affecte. Et cette épithète, Thesmophoros, évidemment j'aurai l'occasion de vous en parler de façon récurrente, mais en première instance, peut être compris en grec classique. Vous verrez que la notion de classique, la périodicité a son importance, peut être compris, ce terme, comme celui ou celle qui apporte les lois ou la loi. Et donc, si vous m'avez suivi les années précédentes, vous constaterez que la thématique de cette année se situe en quelque sorte à la croisée de ce que j'ai fait depuis que je suis arrivée dans cette magnifique maison. D'une part, l'intérêt pour la catégorisation du divin et de cette catégorisation du divin, du monde suprahumain en tout cas, évidemment les dieux font partie, et Déméter, de ce point de vue, entre dans la catégorie des dieux. Et puis, le questionnement sur la norme et l'autorité religieuse, qui m'a occupé les deux années qui viennent de s'écouler, avec, entre bien d'autres sujets de réflexion, la question justement du terme Thesmos que nous avons vu passer dans le matériau qui concernait la loi, les lois, la norme. Et donc, j'avais notamment présenté un cours où je comparais les emplois de Thesmos et de Nomos, et donc vous allez voir qu'une partie de cet acquis va être reconsidérée et affinée dans le cadre précis qui est le nôtre pour cette série de cours. Donc, l'objectif que je poursuis, et que je vous invite à poursuivre avec moi, c'est de considérer la place de Déméter dans la société des dieux conçue par les Grecs, tant sur le plan des représentations que sur celui des cultes. Et il faut bien dire, c'est surtout en matière de culte que la dimension thesmophorique, donc le fait qu'elle reçoive cette épithète spécifique, que la composante proprement thesmophorique des hommages qui lui sont rendus sera envisagée. Donc, on va envisager cet ensemble désigné par Déméter thesmophorique, pardon, thesmophoros, en plusieurs étapes. Et cette Déméter-là m'intéresse beaucoup parce que, premièrement, l'épiclèse est très ancienne, deuxièmement, la fête des thesmophories qui est liée à la Déméter ainsi qualifiée ne l'est pas moins, c'est une des fêtes sans doute parmi les plus anciennes qui se sont poursuivies tout au long de l'histoire grecque. Et, troisième élément extrêmement intéressant pour mon propos, cette fête est attestée dans tout le monde grec. Donc, là où je vous ai souvent parlé de cette tension entre le local et le général, entre le panhélénique et ce qui concerne davantage les cités singulières, dans le cas de la Déméter thesmophoros, c'est à la fois une divinité locale, elle a des cultes dans un grand nombre de cités, mais elle est en quelque sorte sous cette épiclèse-là, partagée par l'ensemble du monde grec, notamment par la célébration de la fête des thesmophories. Donc, le dossier est riche, complexe, et il va me permettre, vous avez peut-être vu le petit résumé que j'en ai donné sur la fiche et sur le site, ça permet en outre d'appréhender finalement une composante essentielle de l'existence humaine, à savoir l'alimentation céréalière à laquelle la déesse est légitimement associée et jusqu'à nos jours, il m'a suffi d'introduire Déméter dans Google, je n'ai pas de pub, enfin dans un moteur de recherche, et puis tout de suite, ça sort. Voilà, un marchand de produits céréaliers qui s'appelle Déméter, aujourd'hui, je ne fais pas de pub, je ne les connais pas du tout, qui s'appelle Déméter, vous avez aussi une structure de financement pour un avenir durable qui s'appelle Déméter, et donc, ce qui est évidemment nouveau, ce genre d'affirmation un peu drôle pour moi qui travaille sur les dieux antiques, Déméter est un acteur européen majeur de l'investissement en capital risque, bon, donc, ceci pour vous dire que le nom est évidemment continu aujourd'hui d'être associé à cette dimension donc de la vie, de l'existence, et puis là, vous voyez que l'image est extrêmement significative de ce qui est mis derrière le terme de la déesse aujourd'hui. Mais avant de parler de Déméter, je voudrais refaire une mise au point méthodologique, comme c'est le premier cours, une mise au point méthodologique afin d'asseoir fermement le socle sur lequel je vais déployer les différentes leçons dans les semaines qui viennent. Donc, voilà le plan de la leçon d'aujourd'hui. D'abord, un rappel de méthode, la poétique des dieux, vous allez comprendre ce que j'entends par là, puis on aura deux autres parties sur lesquelles je m'arrêterai quand j'aurai terminé ce rappel de méthode. Alors, la plus ancienne poésie grecque, la plus ancienne poésie grecque, donc ce qu'on appelle la poésie archaïque, hexamétrique, qui nous soit parvenue, est indissociable des dieux et des déesses. Je ne vous apprends rien en vous rappelant cela. Que l'on pense à l'Iliade et aux divinités qui agissent sur le champ de bataille de Troyes dans la Mélée guerrière ou délibérant sur l'Olympe, le poète nous offre cette vision des dieux. Que l'on pense à l'Odyssée où ces mêmes dieux interfèrent continuellement dans le retour problématique d'Ulysse Veritac. Que l'on pense autre oeuvre majeure de cette poésie hexamétrique archaïque, que l'on pense à la théogonie des iodes où le monde lui-même vient au jour par le biais des généalogies divines. Donc, les dieux sont le moteur de la venue au monde du cosmos. à cela s'ajoute dans une perspective un tout petit peu différente, mais vous verrez que je m'y arrêterai longuement, le poème d'Hésiode « Les travaux et les jours ». Autre poésie hexamétrique qui fait du travail de la terre la soumission à des normes qui commandent la relation de l'agriculteur avec les dieux. Et j'aime beaucoup cette citation de Jean-Pierre Vernon dans un article déjà ancien puisqu'il remonte à 1955 même s'il a été repris dans ses œuvres complètes. Vous voyez, c'est un article qui s'appelait « Travail nature dans la Grèce ancienne » et que nous dit Vernon « Le laboureur des iodes » donc il parle des travaux et des jours « Le laboureur des iodes se soumet à la dure loi qui commande son commerce avec les dieux. Le travail est pour lui une forme de vie morale qui s'affirme en opposition avec l'idéal du guerrier une forme aussi d'expérience religieuse inquiète de justice et sévère. » Et vous vous souviendrez si vous avez suivi les cours sur la norme à quel point j'ai déjà beaucoup travaillé cette œuvre que sont les travaux et les jours en parlant précisément de Diquet de cette opposition entre Diquet et Hubris la justice et la démesure. Donc évidemment ce travail spécifique dans les travaux et les jours c'est le travail de la terre donc on s'attend à y croiser à y croiser Déméter. Alors font également partie de cette poésie hexamétrique archaïque les hymnes que l'on qualifie d'homériques et notamment les plus longs de ses poèmes qui parlent qui chantent Aphrodite Apollon Hermès et Déméter. C'est une œuvre fondamentale dans le corpus que j'aurai à travailler avec vous. Alors pour tenter donc je poursuis ce rappel méthodologique pour tenter de saisir la manière dont les Grecs se représentaient leurs dieux ces textes sont des voies d'accès précieuses donc tous ceux que je viens d'évoquer et même indispensables pour peu qu'on cesse d'y voir le simple produit d'une imagination qui serait dans notre vocabulaire d'aujourd'hui une imagination littéraire. C'est un peu le danger si vous voulez avec la distance hors contexte on voit ça comme des textes littéraires comme nous les concevons des fictions imaginatives. Ces poèmes en fait sont bien davantage la trace d'un certain rapport au monde ce qui change totalement la perspective et une forme d'expression de la complexité de ce monde. Ils sont d'emblée composés pour l'oralité comme des performances donc ça c'est fondamental et au sein d'une tradition qui est partagée chaque performance offre une marge de manœuvre aux poètes chanteurs tout en répondant aux attentes du public qui est à l'écoute. Et si l'on ajoute dans le cas des hymnes le cadre explicitement rituel de la performance en question puisqu'un hymne par définition c'est une prière au Dieu il convient d'ajouter la divinité destinataire à l'interaction entre le poète et son public vous avez le poète le public cette interaction et puis dans le cas des hymnes c'est-à-dire d'une oeuvre qui a un ancrage rituel vous avez le destinataire qu'il ne faut jamais perdre de vue. Ce caractère interactionnel je viens de vous parler de différents types d'interactions ce caractère interactionnel de toute énonciation poétique confère un profil spécifique aux agents divins qu'ils mobilisent. Alors par agent divin j'entends les figures suprahumaines qui agissent au sein des intrigues comme vous avez les dieux sur le champ de bataille dans l'idiade c'est ça que je vise. Alors dans ce cadre-là les dénominations divines les noms des dieux distinguent les protagonistes suprahumains les uns des autres donc ça les distingue la dénomination les distingue mais en même temps les situe les uns par rapport aux autres. La différenciation est inséparable de la mise en relation le nom d'un dieu n'est jamais une chose isolée vous avez une interaction à l'intérieur même de l'intrigue une interaction et une mise en relation. en outre l'identité narrative de chaque dieu et son positionnement relatif dans l'ensemble divin qu'il accueille ne sont pas figés mais ils se construisent à l'intersection où se mêle le chant du poète et les attentes de son auditoire donc cette interaction elle est fondamentale. Et donc toute réflexion sur les dieux dans cette poésie archaïque doit tenir compte de deux ingrédients la plasticité du matériau mis en oeuvre par le chant poétique et les attentes de l'auditoire ces attentes constituant en quelque sorte l'opportunité de la variation mais aussi la limite on ne varie pas n'importe comment en fonction de l'attente de l'auditoire. Or n'oublions jamais pour approfondir encore cette question de l'interaction tout personnage divin toute figure divine que sont les dieux d'Homère et d'Hésiode sont également des puissances divines que les auditeurs des poèmes honoraient dans des sanctuaires là où ils vivaient dans des sanctuaires il y avait des cultes il y avait des fêtes et pour partie au moins ils sont destinataires ces figures divines protagonistes de la poésie hexamétrique sont destinataires des sacrifices accomplis par les communautés ou à une échelle plus réduite dans le cadre des familles et donc c'est de la mise en regard et en résonance de ces deux registres celle de la performance de la poésie et donc les traditions narratives et les cultes que l'on peut espérer comprendre la manière de façon complexe la manière dont les anciens se représentaient leurs dieux et ce qu'ils en attendaient alors pour nous modernes évidemment que ça c'est les principes de méthode je dirais pour nous modernes la tentation reste grande évidemment de distinguer par exemple le Zeus de l'Iliade qui est le maître de l'Olympe maître du départ alloué aux humains donc une figure puissante impressionnante telle que la tradition le dépeint de tous les petits Zeus enfin de tous les petits je pourrais peut-être que je m'abstienne de dire petits mais de tous les Zeus que l'on trouve dans le cadre cultuel sur le terrain des cultes alors bien sûr le Zeus d'Olympie l'Olympios dont Phidias a réalisé la statue crise éléphantine cette espèce de monstre d'ivoire et d'or c'est l'Olympia par excellence bien sûr et la tradition autour de ce chef-d'oeuvre voulait que le sculpteur Phidias ait eu le Zeus de l'Iliade en tête pour réaliser sa statue donc on voit là comme le dit une de mes collègues on a affaire à une sorte d'homéromorphisme si vous voulez on parle volontiers d'anthropomorphisme mais dans le cas par exemple du Zeus de Phidias toute la tradition parle même si ce n'est pas le mot qui est utilisé d'homéromorphisme c'est le modèle d'Homér qui est injecté en quelque sorte dans cette statue mais comment ajuster au roi des dieux de l'épopée cette Zeus de la maisonnée je vous en ai mis deux ici l'Archéios qui va protéger l'enceinte de la maison ou le Ctesios qui protège le patrimoine acquis et qui en général est honoré autour d'un vase en terre cuite dans le garde-manger donc rien à voir a priori avec le Zeus de Phidias et l'Olympios d'Olympie l'équation évidemment est moins directement évidente qu'entre Homer et le Zeus d'Olympie et pourtant le nom même de Zeus qui traverse toutes ces occurrences est un indicateur fort que quelque chose fédère ces différentes figures du dieu et sur ce point je vous renvoie au développement que mon collègue Pierre Brûlé a donné dans un article sur Zeus et la parenté où il saisit ces différents fils je vous rappelle aussi un texte que nous avons vu ensemble il y a déjà un certain temps où Socrate dans le banquet de Xénophon disait s'il existe une seule Aphrodite ou bien deux ou Rania et Pandemos je ne sais car Zeus c'est pour ça que j'ai repris le texte qui paraît toujours le même possède de nombre noms donc ici vous voyez Socrate pose le problème autrement Zeus qui paraît toujours le même possède de nombreux noms moi je posais la question à l'envers comment tous ces Zeus qui semblent si différents se ramènent-ils à Zeus et comme je suis dans une réflexion de méthode je vous rappelle la nécessité d'adopter le pari méthodologique qu'il y a du Zeus aussi dans ces cultes de l'Archéos et du Ctesios sinon on ne les appellerait pas Zeus et il y a du Zeus de la je dirais d'une certaine manière comme il y en a dans le maître de l'Olympe qui fait trembler ses pères en divinité d'un francement de sourcils et qui fait trembler l'Olympe sur ses bases donc pour comprendre ce type d'articulation quels que soient les dieux concernés il convient de nous déprendre de nos a priori sur ce qu'est un dieu parce que nos a priori sont nourris de la vision transcendante d'un divin qui est extérieur au monde il nous faut nous déprendre tout autant du spectacle figé et assez stéréotypé de la dite mythologie qui n'est bien souvent malgré le temps qui a passé que le ressac de la récupération que les chrétiens en ont faite comme objet d'érudition une fois que la prépondérance du christianisme et la mort des dieux étaient acquises alors j'avais évoqué certains de ces points en ouvrant mon enseignement en 2018 et le livre que j'en avais tiré qui est sorti de presse pendant la pandémie c'était un très mauvais plan me dispense d'y insister davantage si vous voulez vous rafraîchir la mémoire tout cela est dans le livre et je vous recommande aussi la lecture du collectif intitulé Dieu d'Homère polythéisme et poésie en Grèce ancienne paru en 2017 qui met précisément en scène une approche enfin qui met en oeuvre plutôt une approche polythéiste de l'épopée homérique prenons les dieux au sérieux c'est dès lors dans la tension entre Déméter tout court et son profil thésmophorique que je situerai mon propos de cette année et donc vous voyez que le titre choisi articule comme je le rappelais tout à l'heure articule donc d'emblée la figure poétique d'une Déméter en général on va dire pour faire bref et l'une de ses dénominations culturelles parmi les mieux attestées et j'en arrive après ce rappel au deuxième point de cette leçon et c'est un peu la partie qui a donné le titre à cette leçon plutôt que de mettre bêtement introduction j'ai préféré mettre son nom était Déméter ou Déméter était son nom vous l'avez vu sur la première diapo Déméter donc un nom parlant point d'interrogation en effet certains dieux ont ce qu'on peut appeler un nom parlant un nom parlant c'est par exemple le cas de Témis alors juste coutume j'ai repris la traduction qu'Annie Bonafé donne de la Théogonie des Iodes c'est en général les traductions de la Théogonie que je vous propose mais je vous rappelle que dans le cours du 25 mars 2021 j'avais affiné cette dimension de Témis qui est donc ce que nous appellerions à la fois un nom commun et un nom propre c'est une sorte de filet normatif qui englobe le cosmos une exigence d'équilibre donc voilà c'est quelque chose de plus subtil et de plus élaboré que simplement la juste coutume mais bon c'est joli comme appellation pour désigner cette divinité au nom parlant c'est le cas aussi de ces filles des filles qu'elle a de Zeus tout ça ce sont des noms parlants je pourrais en ajouter d'autres Peito les carites qui donnaient tout de suite finalement une première approche de leurs compétences à l'oreille grecque qui les entendait c'est en fait ce qu'on a appelé pendant très longtemps des abstractions divinisées ce qui est une mauvaise manière de les désigner parce qu'à force de parler d'abstraction voire d'allégorie on finit par oublier que pour les grecs c'était des vraies divinités donc il vaut mieux éviter ce genre d'appellation mais voilà contrairement aux divinités qui ont un nom opaque celles-ci ont un nom transparent à une oreille grecque alors les divinités aux noms opaque c'est Aphrodite ce sont les Olympias pour faire bref Aphrodite, Hera, Artemis Apollon, Hermès et d'autres ne sont pas immédiatement compréhensibles dans leur littéralité même si un certain nombre de jeux de mots pourront rapprocher par exemple Aphrodite de la France qui est la lécume ou Artemis de l'adjectif Artemès qui signifie saint et sauf ce sont des jeux que l'on trouve et le creuset le plus fameux de ces jeux sur les noms notamment les noms des dieux c'est évidemment dans le cratil de Platon qu'on le trouve et tout le dialogue de Platon à cet égard est fondé sur la conviction qu'un nom ne peut être arbitraire mais doit faire référence à la nature de ce qu'il désigne c'est tout le contraire de l'arbitraire du signe si vous voulez la gymnastique onomastique à laquelle Socrate s'adonne donc intègre les dieux et c'est ça évidemment qui m'intéresse ici ce que doit pour Platon Socrate Platon ce que doit révéler un théonyme c'est la dynamis la dynamis la puissance d'action de la divinité ainsi désignée et donc ce qui pourrait apparaître chez Platon dans le cratil comme un jeu interprétatif assez gratuit est très intéressant pour nous parce qu'évidemment l'auteur va projeter dans les noms qu'il analyse sa propre conception de la divinité et essayer de retrouver la dynamis qu'il lui attribue or je vous l'ai dit souvent les anciens sont des locuteurs natifs du polythéisme nous ne le sommes pas donc c'est très intéressant d'avoir leur projection à cet égard et donc cet exercice que l'on trouve dans le cratil poussé à un degré extrêmement élevé est en fait consubstantiel à la manière dont les grecs raisonnaient en tout cas les poètes raisonnaient aussi sur les noms de leurs dieux et dans le cratil Platon nous le montre quand il parle d'Aphrodite je vous disais le nom est lié à l'Aphros dans la projection qu'on en fait quant à Aphrodite il ne vaut pas la peine dit Socrate de contredire Hésiode mais il faut accepter que c'est pour être née de l'écume Aphros qu'elle a été nommée Aphrodite donc ça veut dire que c'était en quelque sorte bien assis déjà dans la conception de la divinité qu'elle avait quelque chose à voir avec l'Aphros et c'est ce qu'a montré dans un très bel article ma collègue Gabriella Piranti que je cite le choix de Platon de renvoyer à la tradition isiodique suggère l'ampleur du consensus autour de cette interprétation du nom de la déesse qu'il associe à l'état écumeux des humeurs vitales donc la dynamis d'Aphrodite elle est dans cette relation aux humeurs vitales au sens le plus large du terme et donc dans cette perspective dont la théogonie atteste l'ancienneté puisque ce à quoi le cratil fait référence ici c'est à la théogonie bien sûr donc saisir le nom d'une divinité c'est bel et bien circonscrire sa puissance donc c'est un processus très intéressant ceci dit d'un point de vue purement linguistique le terme donc dans une démarche de linguistique scientifique le nom d'Aphrodite reste relativement mal compris mais ce qui m'intéresse moi c'est pas tellement l'étymologie scientifique c'est la manière dont les grecs l'appréhendaient parce que ça faisait sens dans la reconstitution de la dynamis et donc des compétences de la divinité qu'en est-il de Néméter ? alors le cratil l'inclut dans la liste des divinités abordées selon cette grille d'analyse onomastique donc je cite Socrate Déméter semble avoir été appelé Déméter en fonction du don de la nourriture qu'elle donne comme une mère vous avez Déméter que j'ai souligné ici et donc effectivement le nom de Déméter est partiellement transparent que ce soit à l'oreille grecque dans les fantaisies interprétatives du cratil ou selon la linguistique savante d'aujourd'hui parce que là les deux se rejoignent le terme Métaire apparaît bien comme second élément dans la composition du nom de la déesse en revanche les deux premières lettres le D les deux premières lettres restent très discutées par les linguistes et avec elles la manière dont cette maternité était définie quand le nom a été conçu ce qui nous échappe évidemment totalement les anciens se posaient en fait déjà la question comme le montre le jeu de mots de Platon qui rapproche en fait le dé initial du verbe didomie je donne et donc lui il va chercher l'explication du dé dans ce rapprochement avec le verbe mais il y a d'autres rapprochements d'autres variations un certain nombre d'auteurs va rapprocher le dé de guet guet c'est-à-dire la terre et je vais vous donner plusieurs exemples parce que c'est quand même la tendance dominante dans l'interprétation antique du nom de Déméter ce rapprochement avec guet et donc vous avez ici sous les yeux un passage du papyrus de Dervény qui conserve en fait le commentaire allégorisant d'un poème attribué à Orphée et c'est intéressant parce que ce poème date ce commentaire qui est aussi un poème date de la fin du cinquième siècle avant notre ère donc je lis la traduction avec vous guet, métère, réa et ra sont la même elle a été appelée guet par tradition métère parce que tout provient d'elle guet et gaia en fonction des différents dialectes elle a été nommée Déméter comme la guéméter un seul nom pour l'une et l'autre puisque c'était la même c'est également affirmé dans les hymnes et là il y a une citation d'un hymne attribué à Orphée dont un vers est cité Déméter réa guet métère estia déio donc j'aurai l'occasion de revenir sur ces accumulations et ces juxtapositions parce qu'on est évidemment au cœur du propos mais voilà vous voyez ici le jeu c'est sur la guet la guéméter en fait on le retrouve ce jeu chez Euripide à peu près à la même époque à la même période dans les Bacchantes dans un dialogue entre Thérésias le devin le devin de la cité de Thèbes et Panthée le roi qui refuse d'accueillir Dionysos vous vous souvenez de l'intrigue des Bacchantes et donc Thérésias dit à Panthée cette nouvelle puissance divine dont tu te moques comment pourrais-je faire éclater la grandeur qu'elle atteindra à travers l'Ellade sachant mon fils que deux principes sont essentiels aux humains d'abord Déméter la déesse ou la terre tu peux l'appeler de l'un de ses deux noms elle nourrit l'humanité d'aliments secs puis survint son émule le fils de Sémélé qui découvrit le sucre fluide du raisin qu'il nous apporta pour guérir du chagrin les mortels misérables donc vous voyez là encore ce rapport alors c'est pas explicitement une paronomasie comme on l'a par exemple dans le cratyle mais on voit bien que le système de référence est extrêmement la manière de raisonner sur le nom relève de ce même processus et bien plus tard pour vous montrer que c'est une affaire qui s'inscrit dans la longue durée bien plus tard le philosophe juif Philon d'Alexandrie donc là on est à la charnière du premier siècle avant et du premier siècle après Jésus-Christ reprendra l'idée de la composition du nom de Déméter en guet et en métère mais justement à ce qu'il semble la terre est mère aussi c'est pourquoi il a semblé juste aux anciens de l'appeler Déméter en composant les mots métère et guet la terre est la plus ancienne et la plus féconde Démère c'est ce que donc Philon d'Alexandrie philosophe juif mais de tradition hélénique il est écrit en grec et ses références sont largement grec et Diodore de Sicile à peu près à la même époque dans sa bibliothèque historique écrit la même chose vous voyez que chaque genre littéraire propose le même type de gymnastique paronomazique en général les anciens poèmes et les mythographes proclament que Déméter et Guéméter terre-mère et pour finir mon petit parcours à l'autre bout de la chaîne chronologique avec l'étymologie comme magnum donc un lexique byzantin qui explique lui en essayant d'être le plus scientifique possible Déméter selon Gué-éméter étant une sorte de guéméter terre-mère et le gamma s'est changé en delta n'explique pas comment ou alors démométer mère du démos par syncope donc on aurait perdu le mot du milieu le mot signifie à la fois la déesse elle-même les céréales le pain et le savoir de l'agriculteur donc tout ceci pour vous montrer qu'aux oreilles grec Déméter a bien un nom partiellement transparent qui en fait une mère toutefois la relation on ne va pas s'arrêter là la relation que les anciens eux-mêmes opéraient entre Déméter et la terre sera à évaluer à préciser car non seulement d'autres déesses sont des mères et il y aura donc à s'interroger sur ce que la maternité de Déméter signifie plus spécifiquement mais encore d'autres déesses sont associées à la terre on l'a déjà vu par cette juxtaposition de divinités dans le commentaire du papyrus de Dervini en d'autres termes prendre connaissance des réflexions étymologiques des anciens permet d'esquisser des tendances pour appréhender Déméter mais s'arrêter au constat qu'elle serait une déesse mère ou une terre mère ne nous avance pas beaucoup pour les raisons que je viens de dire au contraire ce type de figure divine globalisant de la fécondité c'est en général ce que l'on entend derrière terre mère donc ce portrait en quelque sorte globalisant de la fécondité végétale qui reste très présent dans l'imaginaire collectif n'est pas d'une très grande aide pour comprendre les articulations au sein du monde des dieux à l'époque historique à cet égard la pluralité relationnelle du monde divin ce que j'évoquais tout à l'heure les noms qui distinguent et mettent en relation cette pluralité relationnelle impose une lecture fine de ce que la notion même de terre gaïa implique dans les représentations héléniques du monde c'est à cette condition celle de l'interprétation fine qui ne s'arrête pas au simple constat terre mère ou déesse mère que Déméter pourrait être comprise dans sa spécificité au-delà des labels réducteurs qui en font simplement une sorte de succédané olympien de la terre aux terres-mères primitives c'est le premier mouvement dans nombre de publications c'est encore d'en arriver à ce genre de résultats mais je vais donc commencer obéir à Hérodote c'est une sorte de mantra dans mes cours ce texte d'Hérodote de quel parents chacun des dieux naquis ou si tous existèrent de tout temps quelles sont leurs figures ils l'ignoraient jusqu'à une date récente jusqu'à hier pourrait-on dire j'estime en effet qu'Ésio d'Homère ont vécu 400 ans avant moi pas davantage or ce sont eux qui dans leur poème ont fixé pour les Grecs une théogonie qui ont attribué au dieu leur surnom réparti en eux entre les honneurs et les compétences et signifié leur figure donc on va aller voir du côté d'Homère et donc troisième partie de cette leçon d'aujourd'hui la déesse chez Homère la déesse homérique et j'en profite ça vient de sortir et c'est vraiment excellent pour vous recommander chaleureusement c'est pas de la pub c'est vraiment de l'intérêt parce que c'est une magnifique traduction de l'Odyssée que vient de publier Philippe Brunet c'est une merveille de rythme et de finesse vraiment quand je le peux je vais l'utiliser mais parfois elle est tellement belle et tellement fine j'ai besoin d'être un tout petit peu plus près du sol dans la traduction donc il arrivera parfois que je serai amenée à la modifier mais quand j'en ai la possibilité c'est par ce biais là que je travaillerai sur l'Odyssée avec vous alors des homérites donc Homère on commence par là comme nous l'indique Hérodote et la semaine prochaine ce sera Hésiode depuis très longtemps il a été remarqué que deux divinités pourtant bien attestées dans les cultes grecs étaient singulièrement évanescentes dans la poésie homérique il s'agit de Déméter et de Dionysos les deux principes essentiels au genre humain tels que Thérésias l'expliquait à Panthée dans le passage des Bacchantes que je viens de vous mettre sous les yeux alors entendons-nous bien leurs noms ne sont pas totalement absents des vers d'Homère mais ni Déméter ni Dionysos ne font partie des divinités qui sont les véritables protagonistes de la guerre de Troie ou du retour d'Ulysse Dionysos n'est mentionné que trois fois dans l'Iliade deux fois dans l'Odyssée et je vais passer en revue parce que le parallèle entre les deux divinités de ce point de vue-là est fort intéressant et j'aurai l'occasion d'y revenir dans les leçons ultérieures les deux premières occurrences interviennent en fait au champ 6 quand Diomède le guerrier athéen qui fait des ravages dans les rangs Troyens et va commencer à s'affronter à Glokos qui est un des alliés un allié des Troyens et ils ne se connaissent pas et donc Diomède veut être sûr qu'il n'a pas affaire à un dieu parce qu'attaquer un dieu c'est quand même très problématique or les guerriers dans l'Iliade savent que des dieux peuvent se mêler aux mortels et Diomède illustre cette inquiétude par l'histoire du roi Lycurg qui s'est opposé à un dieu en l'occurrence Dionysos qui était encore un tout jeune enfant et Lycurg a poursuivi ses nourrices le petit dieu lui-même a sauté dans la mer et s'est réfugié auprès de Thétis Thétis c'est la Néréide qui est la mère d'Achille et le roi impie explique Diomède à Glucos avait payé cher son audace ayant suscité par cette attaque la haine de tous les immortels et dans ce passage Dionysos est qualifié de maïnomenos vous le voyez à l'écran de délirant et ses nourrices frappées par le roi assassin font tomber à terre les objets rituels qu'elle portait sans doute leur tirse c'est-à-dire qu'on a là la livrée dionysiaque par excellence donc voilà première apparition de Dionysos dans l'épopée on retrouve le dieu au champ 14 dans le célèbre passage où Zeus prit d'un irrépressible désir pour sa femme qui a tout fait pour le séduire énumère devant elle le catalogue de ses conquêtes antérieures et parmi ses amantes et on va revenir sur ce texte il mentionne ses mêlées qui a fait naître Dionysos qualifié de joie pour les immortels karma protoïsin l'Odyssée quant à elle mentionne le dieu dans le récit de la catabase d'Ulysse aux enfers où il croise notamment l'ombre d'Ariane dont il rappelle qu'elle fut tuée par Artémis au témoignage de Dionysos ou pour le dire avec Philippe Brunet quand Dionysos lui fit signe la dernière occurrence met en relation Dionysos et le vin le vase en or ouvragé par Héphaïstos et qui contenait du vin fut donné par le dieu à Thétis la mère d'Achille afin qu'il soit conservé les ossements de son fils lavé dans du vin après l'incinération de son corps donc la boucle est en quelque sorte bouclée c'est intéressant de voir que on a les occurrences qui concernent le dieu s'ouvrent sur cet épisode où le dieu s'ouvre dans la mer et se réfugie auprès de Thétis tandis qu'au champ 24 de l'Odyssée c'est à nouveau cette référence au lien entre Dionysos et Thétis puisqu'il lui offre le vin donc si j'ai pris la peine de passer en revue de façon systématique ces occurrences c'est pour vous montrer que même si Dionysos n'est pas un des protagonistes de l'intrigue elle-même les traditions qui le concernent dans la poésie hexamétrique dessinent en pointillé le profil du dieu impliquant par là même la familiarité de l'auditoire c'est ce rapport entre le poète chanteur et l'auditoire que j'évoquais tout à l'heure Dionysos est fils de Zeus et de Sémélé il est confié à des nymphes porteuses de Tirs il est saisi de la mania il a une relation avec Ariane alors là Ariane meurt dans d'autres traditions elle est immortalisée et le vin est son cadeau donc il ne s'agit pas d'une méconnaissance de la part de la haine bien au contraire il s'agit d'un choix maintenant pourquoi ? je ne vais pas répondre à cette question tout de suite qu'en est-il de Déméter puisqu'elle est dans la même situation le constat quantitatif est proche de celui de Dionysos six occurrences alors on va faire le même exercice première occurrence se trouve au champ 2 dans le catalogue des vaisseaux et vous avez la mention d'une région de Thessalie ceux qui tenaient donc il décrit les guerriers qui tenaient Philaquais et Pyrazos fleuri enceintes sacrées de Déméter ce que la serre traduit il traduit Théménos Démétros le Théménos de Déméter y tenaient mer des troupeaux en trône sur la mer et Ptéléos au gazon épais donc première occurrence cette relation avec les espaces fertiles de la Thessalie deuxième mention deux mentions suivantes pardon toujours dans l'Iliade elles sont incidentes voire davantage encore la première s'inscrit dans une comparaison on avait vu si vous vous souvenez peut-être ce texte parce que j'avais commenté le fait que l'air de batage était qualifié de sacré donc comme le vent porte la balle du blé sur l'air sacré quand on vanne que la blonde de Déméter sépare au souffle des vents le grain de la balle alors les monceaux de paille blanchissent ainsi alors les acaeas et puis la trique continue donc ici on est dans l'ordre de la comparaison où vous voyez qu'on a le travail de l'agriculteur à un moment précis celui du vanage le passage suivant évoque plus directement l'alimentation humaine la condition humaine vous le voyez implique que les hommes doivent se nourrir et mourir alors ça peut paraître évident mais c'est une sorte de mantra au sein de l'épopée donc aucun homme dit le poète ne ferait reculer le grand fils de Thélamon à Jacques comme Diomède à des guerriers phares avec Achille de l'armée achéenne j'entends précise le poète aucun mortel mangeant le grain de Déméter et brisable par le bronze et les grosses pierres donc vous avez ici ce lien direct entre le blé de Déméter le grain de Déméter et ce statut cette condition de mortel c'est le cas également au champ 21 quand le guerrier Lycaon supplie Achille de ne pas le tuer Lycaon retrouve Achille une nouvelle fois et il essaie de le comment dirais-je de l'apitoyer en lui rappelant que Naguère Achille l'avait enlevé fait esclave pour le vendre à prix fort et précise-t-il car c'est chez toi le premier que je mangeais le grain de Déméter le jour où tu me pris par les vergers bien situés et me menas pour me vendre loin de mon père et de mes amis dans les Nostre-Lynes donc la référence à l'acte de Déméter laisse entendre donc le grain de Déméter laisse entendre que Lycaon était un tout jeune enfant quand il a été enlevé encore nourri au sein et que c'est l'alimentation solide qu'il a connue chez Achille et bien des siècles plus tard au cinquième siècle de notre ère donc on est à l'autre bout de la chronologie cette formule de Déméter Deméteros Acte n'est plus immédiatement compréhensible pour les anciens et donc on a une explication dans le lexique d'Ésicus tout à l'heure je vous ai montré un lexique byzantin avec l'étymologie comme magnum ici Ésicus c'est un lexicographe du cinquième siècle et donc il explique ce que c'est cette formule Déméteros Acte l'extrémité qui ressort le plus des fruits de Déméter c'est-à-dire du blé donc ça c'est la version poétique c'est le sens poétique du terme mais Ésicus parlant au cinquième siècle enfin écrivant plutôt au cinquième siècle de notre ère il va évidemment faire droit aussi à l'évolution du mot et en prose même s'il ne le dit pas c'est moi qui vous le dis en prose ça se dit de façon imagée des parties saillantes et des lieux proéminents des rivages marins ou encore nous dit-il la farine de blé donc on voit bien que c'est là que se situe la question alors ce passage du catalogue des vaisseaux sur la Thessalie reste assez générique tout en soulignant probablement la fertilité céréalière de la région sans que Thémenos ici ne renvoie à un culte spécifique c'est plutôt une façon de dire que la région est un Thémenos de Déméter en raison de sa fécondité céréalière donc si vous voulez les cités en question sont un espace privilégié où Déméter déploie ses compétences c'est ça que ça veut dire Thémenos en l'occurrence les autres passages que l'on vient de parcourir attestent qu'elles sont intimement liées à la production du blé qui caractérise explicitement la nourriture des êtres humains c'est d'autant plus clair au champ 5 sans mention explicite de Déméter mais où sont comparées les natures respectives de l'homme et du dieu le passage est très célèbre je vous le remets en contexte Diomède toujours lui favorisé par Athéna a reçu de la déesse qui le protège la capacité d'identifier les dieux sur le champ de bataille et la déesse lui dit tu n'affrontes tu n'affrontes personne sauf Aphrodite elle tu peux y aller et c'est ce qu'il va faire et il blesse la déesse au poignet et nous dit le poète alors coula le sang divin de la déesse les corps tels qu'ils coulent du corps des dieux bienheureux car ils ne mangent pas de pain ne boivent pas de vin flamboyant c'est pourquoi ils n'ont pas de sang et sont appelés immortels un tel partage alimentaire parce qu'on voit bien que là le statut passe par l'alimentation ce partage alimentaire trouve d'autres illustrations dans la tradition épique et j'en rappelle brièvement la plus élaborée en ces contrastes c'est un très très beau passage on est dans l'Odyssée cette fois quand Hermès qui a été envoyé par Zeus arrive chez Calypso vous vous souvenez Calypso ça fait des années qu'elle retient Ulysse et Zeus dit bon maintenant ça suffit enfin les dieux disent ça suffit il faut qu'elle le laisse partir et donc Hermès est envoyé pour informer la nymphe et donc elle lui offre une sorte de collation une sorte de collation de bienvenue et après avoir parlé la déesse se tue puis elle apportait une table qu'elle couvrit d'ambroisie puis brassa le nectar liqueur rouge alors il but et mangea le messager Argifonte donc là on a du nectar et de l'ambroisie en revanche au départ du dieu quand il s'agit de nourrir Ulysse le menu est bien différent vous avez donc Calypso est allé chercher Ulysse qui pleurait sur le rivage elle le ramène dans la grotte sur le trône quitté par Hermès à son tour il prit place et la nymphe lui servit tous les mains nécessaires à manger et à boire selon l'habitude des hommes elle s'assit devant Ulysse divin juste en face ambroisie et nectar furent servis par ces femmes donc elle elle va prendre de l'ambroisie et du nectar mais pour l'homme qui est en face d'elle ce sera du pain de l'eau et du vin rouge donc et cette nourriture était évoquée quelques vers auparavant vous voyez qu'on est au vers 165 au moment où elle lui explique c'est pour ça qu'elle se tait à un moment donné elle lui avait expliqué qu'elle allait lui prévoir tout ce qu'il faut pour s'en aller y compris de la nourriture des réserves de nourriture et les voilà donc c'est ça c'est les mains nécessaires à manger et à boire selon l'habitude des hommes les hommes mortels donc la nourriture et ça quelle que soit la culture dont il s'agit est un puissant opérateur symbolique et l'alimentation différentielle ici de la déesse et de l'humain est l'expression immédiate la plus facilement perceptible de leur altérité dans la scène de l'Odyssée les hommes sont des mangeurs de pain et cette nourriture les définit par contraste avec les dieux l'action de la déesse Déméter telle que les vers de l'Iliade la circonscrivent de façon lapidaire en fait donc la pourvoyeuse par excellence de l'alimentation humaine dans sa forme céréalière on voit bien que c'est récurrent et il me reste deux passages à envisager dans l'épopée homérique pour esquisser le profil de Déméter et le cadre dans lequel il se déploie et le cadre dans lequel on va le déployer tout au long des leçons qui vont suivre les deux passages concernent les partenaires sexuels de la déesse donc là on change de registre on n'est plus dans la formule sur le blé de Déméter ou la comparaison ou la question du blé le premier de ses partenaires est Zeus lui-même dans le catalogue du champ 14 de l'Iliade que j'ai mentionné tout à l'heure à propos de Sémélet et ici je vais vous mettre la traduction sous les yeux on va dérouler ce catalogue donc vous voyez la scène Hera s'est présenté à lui avec tous les charmes et l'aide d'Aphrodite et le dieu tombe dans le panneau et il va faire cette déclaration qui nous semble un peu étrange mais le catalogue est inhérent à la récitation poétique hexamétrique jamais dit Zeus jamais ainsi le désir d'une déesse ou d'une femme inondant mon cœur dans ma poitrine ne l'a dompté non mon désir ni pour la femme diction qui enfanta Pyritus comparable au dieu pour le conseil ni pour Danaé au Belchevilles Fida Crisios qui enfanta Persée illustre entre tous les hommes ni pour la fille du célèbre Phénix c'est-à-dire Europe qui me donna pour enfant Minos et Radamante rivales des dieux ni pour Sémélet et Alcmène de Thèbes qui eut l'intrépide Héraclès comme enfant Sémélet elle enfanta Dionysos joie des mortels on a vu le passage tout à l'heure ni pour Déméter souveraine au bel Tresse ni pour la glorieuse Latone ni donc l'étau ni pour toi-même mon désir ne fut jamais comme il est pour toi maintenant comme une douce ardeur me saisit donc vous voyez que cette liste fait succéder des femmes mortelles et puis les déesses auxquelles Sémélet s'est unie et uniquement dans le cas des premières les enfants sont nommés ce qui explique que Dionysos apparaissent puisque sa mère est une mortelle Sémélet est mortelle quant aux déesses elles sont trois dont Hera elle-même qui fait toute la danse des voiles sans que la descendance née de ces unions ne soit mentionnée j'y reviendrai la semaine prochaine quand on abordera Isio mais je veux faire le constat ici vous avez donc un catalogue une liste de noms avec les mortelles qui sont associés à leur enfant parce qu'évidemment c'est essentiel toute la reconnaissance de cette union entre Zeus et une mortelle passe par l'enfant dans le cas de cette partenaire divine la divinité ce sont des pères en divinité donc ça c'est le premier partenaire Zeus dans cette liste l'autre partenaire de Déméter est évoqué dans le passage de l'Odyssée dont je viens de vous parler avec Calypso et Hermès jusqu'à présent je vous ai parlé de la collation et de l'alimentation qu'elle lui donne mais elle lui a parlé avant et en fait elle est furieuse elle s'emporte elle ne veut pas laisser elle ne voudrait pas laisser partir Ulysse et donc voilà ce qu'elle dit à Homère à Hermès voilà ce qu'elle dit à Hermès dans la belle traduction de Philippe Brunet Dieu vous êtes odieux et envieux bien plus que quiconque vous qui niez aux déesses le droit de s'unir à des hommes ouvertement lorsque l'une d'elles lorsque l'une pardon a fait une douce rencontre quand Orion fut choisi par Aurore la fée d'Ouide Rose vous l'avez jalousée ô dieu de vie trop facile jusqu'à ce qu'en Ortigie Artémis trône d'or fille sainte pour l'oxyre vint le frapper de ses douces flèches et puis vous avez le passage qui m'intéresse pour lequel j'ai mis le grec donc ce qui est souligné ça correspond au grec Lorsqu'à Yasion Déméter la déesse boucle splendide cédant à son désir s'unit par amour et tendresse dans la jachère trois fois retournée il fut prompt à la prendre Zeus il l'oxy le frappant de la foudre resplendissante vous voyez comme cette traduction est rythmée et reprend finalement essaye de reprendre alors c'est parce que ça prenait trop de place mais dans la traduction en plus il respecte la division la division des vers là c'est un peu sauvage comme présentation mais donc vous avez ici cette référence chez Homère dans l'Odyssée à cette union entre Déméter et Yasion je vous parlerai d'Yasion la semaine prochaine je vous expliquerai qui c'est mais ici ce qui m'intéresse en fait c'est qu'on voit cette union qui ne se passe pas n'importe où c'est dans une jachère trois fois retournée donc on est là encore de façon indirecte dans le contexte agraire donc le cadre homérique est ainsi posé j'arrive au bout de cette troisième partie de la leçon d'aujourd'hui et on voit bien que dans les interstices d'une intrigue dont pas plus que Dionysos elle n'est une protagoniste active Déméter à fleurs dans les différents passages que j'ai évoqués avec vous comme déesse de la terre cultivée la terre des labours donc vous voyez c'est pas une terre générique il y a quelque chose de spécifique dans les semaines qui viennent j'aurai l'occasion d'affiner l'analyse de ces modes d'action précisément en regard de cette fécondité globale que les anciens attribuaient à la terre divine mais à ce stade ce qui apparaît et je conclurai là-dessus ce qui apparaît est l'étroite relation qui s'opère entre l'action de Déméter le travail accompli par les hommes les deux ne sont pas indépendants l'un de l'autre donc ce travail accompli au fil des saisons et l'alimentation spécifique qu'ils en obtiennent à savoir le grain qui fait d'eux des mangeurs de pain en regard des dieux immortels et donc on voit poindre aussi si vous voulez dès l'épopée homérique la distinction notable avec le Dionysos maïnomenos qu'on a vu tout à l'heure délirant le dieu qui offre une amphore de vin à la mère d'Achille là où Déméter est associé à la culture céréalière Dionysos l'est à la culture arbustive puisque la vigne c'est une culture arbustive mais tous deux et de manière récurrente dans la tradition grecque on l'a vu tout à l'heure encore dans le discours de Thérésias dans les bacchantes de Ripide l'un et l'autre sont associés de manière récurrente dans toute la tradition grecque aux besoins fondamentaux des humains ce qui crée finalement les conditions de cette condition humaine et donc serait-ce la raison pour laquelle ils ne prennent pas le parti des uns ou des autres dans l'épopée sur le champ de bataille dans l'Iliade à l'instar de ce que font abondamment les autres olympiens je referme le cours sur cette question mais évidemment nous y reviendrons et j'essaierai d'y répondre merci pour votre attention merci pour votre attention Sous-titrage FR ?